Musique Je vous retrouve pour vous présenter le papier Backlight 125 grammes qui est destiné lui à l'impression sur des imprimantes à jet d'encre. Pour la petite histoire, vous avez deux types d'imprimantes à jet d'encre ou celles qui utilisent des encres à colorant ou celles qui utilisent des encres à pigment. Pour le savoir, je vous invite à vous rapprocher de votre fournisseur d'imprimantes. Le papier Backlight 125 grammes dispose d'une face mat et d'une face brillante. A partir d'une imprimante à jet d'encre qui utilise des encres à colorant, vous imprimez sur la face mat avec l'image inversée afin qu'elle puisse apparaître sur la face brillante. Comme nous le constatons, c'est imprimé sur la face mat en miroir et elle apparaît à l'endroit sur la face brillante. Pour imprimer mon visuel sur ma feuille de papier Backlight à partir d'une imprimante à jet d'encre, je vais donc chercher mon visuel sur mon ordinateur. Je vais donc l'ouvrir sur mon logiciel de retouche d'image qui va me permettre d'imprimer en miroir sur la face mat étant donné que mon imprimante utilise des encres à colorant. J'enregistre le fichier inversé. Je récupère le fichier que j'ai préalablement inversé et je vais l'imprimer à partir de mon imprimante à jet d'encre. Je vais donc paramétrer mon impression pour obtenir la meilleure des qualités possibles. Donc le type de support, je choisis un papier professionnel platine ou papier photo mat en fonction de ce qui vous est proposé. Le format de papier, je choisis A4 et une qualité d'impression haute. Enfin, il est primordial de laisser un temps de séchage d'environ 2 minutes après l'impression et d'éviter de toucher la face imprimée pour ne pas laisser apparaître vos empreintes sur l'image. Une fois vos impressions terminées, il vous suffit de stocker vos packs à l'abri de toute source d'humidité et de chaleur qui pourrait déformer vos paquets de papier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail. Je me ferai un plaisir de vous aider. A bientôt !